La communauté de communes du Pays de l'Aigle a organisé ce 24 juillet sa 9e édition de la Fête du Ciel. Grand succès populaire de l'été, au lendemain du 40e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. C'est le mieux recherché, c'est que toutes les communes participent. Non, non, ça tourne avec les communes participent. Non, puis, le soleil est là. Il faut dire que j'avais pris un arrêté du maire pour avoir le soleil. C'est vrai que c'est une manifestation qui tourne sur la communauté de communes depuis quelques années. C'était le tour à la commune de Ré de la recevoir cette année. Normalement, ça se passe dans les bourgs. Cette année, on a la chance d'avoir le site de la ferme de Ré qui appartient à la communauté de communes. On a voulu utiliser ce potentiel-là, faire découvrir aussi la ferme aux gens du secteur. C'est une réussite aussi due à la participation de nombreux bénévoles de toutes nos associations locales. C'est toute une équipe de bénévoles enthousiastes qui se retroussent les manches pour faire le meilleur accueil possible aux riverains et vacanciers de la région. Aujourd'hui, on a des beaux plateaux repas. Là, ce n'est pas cuit. On a des beaux plateaux repas. C'est le comité des fêtes de Ré avec le basket et toutes les associations qui se sont mises ensemble pour proposer ça. Là, on va faire combien de couverts ? On va faire 200, 250, 300 repas. C'est quand même beau. Et vous savez jusqu'à quelle heure ? Tant qu'on a à manger, on sait. Et en effet, cette 9e édition remporte un énorme succès, notamment grâce aux différents stands et intervenants présents pour faire partager leur passion des étoiles. Le planétarium, c'est quand même un outil qui est assez fantastique pour faire de l'astronomie et pour sensibiliser les gens à l'astronomie. Pourquoi ? Parce qu'on est mis en situation de regarder un ciel étoilé. C'est un simulateur, un planétarium c'est ça. C'est un simulateur de ciel étoilé avec le ciel qui sera reproduit à l'intérieur du dôme grâce à un projecteur qui est fait pour ça, qui va projeter l'image des étoiles sous le dôme. Et l'énorme avantage d'un planétarium, c'est qu'on peut le régler à la date de l'année et à l'heure de la nuit. L'avantage du planétarium, c'est qu'il reproduit d'une façon réaliste le ciel. Perche Astronomie est une association qui a été fondée il y a un bon nombre d'années, 20 ans bientôt. Son objectif est de partager la découverte du ciel avec le grand public, que ce soit des enfants de 5-6 ans jusqu'aux personnes plus âgées. Puis cette année, nous sommes station de nuit du Perche. C'est un label national. Vous connaissez sans doute les stations de ski. Les stations de nuit, c'est un peu la même chose pour la découverte du ciel. Et il y en avait des choses à voir sur Terre. Dans le ciel. Histoire d'avoir des étoiles plein la tête. Oui. Merci. Merci. Merci.